Musique Le Fashion Post part en région avec Fiat et Best Western. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de culture, de mode dans la région de Lille et Roubaix. On y va ! William Arleti pour le Fashion Post avec Philippe Smirou. Philippe Smirou, directeur d'ESMOD et ISEM Roubaix. Philippe, je vais vous faire une confidence puisque vous terminez notre série d'interviews dans cette belle région dynamique qu'est le Nord. J'ai entendu pratiquement votre nom cité lors de tous mes entretiens à la manufacture, à la piscine, au SETI, en rencontrant des nouveaux designers justement qui sont en train de germer et d'émerger dans la ville de Roubaix et qui rayonnent à l'international. Ma première question, il y a une tradition textile évidemment dans le Nord. Quand on pense ESMOD, ISEM, on pense international, on pense grande ville capitale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ESMOD et ISEM est légitime à Roubaix ? Vous avez raison déjà de dire international, ESMOD et ISEM se sont implantés ici parce qu'il faut bien savoir que le Nord a été le bastion et est toujours un peu le bastion international aussi de grandes enseignes, on va dire plus prêt-à-porter. Pour ne citer que Trois-Suisses, Redoute, Camailleux, Jules, Okaidioui, Tape-à-l'œil, etc. Et puis une grande tradition internationale aussi à l'époque, malgré tout, du textile. Voilà, donc il y a plus de 20 ans en arrière avec toutes ces instances, textiles, enseignes, économiques. Donc, eh bien, ils sont tous venus nous chercher à Paris, voilà, pour dire, voilà, dans le Nord, on a ce qu'il faut, mais il nous manque une grande école, nous souhaiterions que vous vous implantiez ici. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, voilà, depuis bientôt 21 ans. Vous êtes en connexion avec des professionnels. Comment est-ce que vous tissez votre réseau de professeurs en interne et comment est-ce que vous faites rayonner votre école à l'international ? Eh bien, le réseau de professeurs, ce sont soit des gens du Nord qui sont en activité, dans les groupes, par exemple, que je viens de vous citer, mais aussi pour avoir une dimension, on va dire, plus française, un petit peu internationale. Il y a aussi des intervenants que je fais venir de Paris ou de Belgique, de Bruxelles, que ce soit pour ESMOD ou pour ISEM, pour avoir cette mixité. Et puis ce regard aussi, par exemple, de certains intervenants qui viennent de Paris, et qui viennent sur Roubaix et qu'elles viennent porter leur regard de la mode parisienne auprès de nos étudiants et étudiantes. La mode parisienne n'a plus vraiment quelque chose de parisien. Il y a cette exposition Fashion Mix au Musée de l'Immigration qui montre justement l'influence des étrangers sur la mode dite française, j'ouvre les guillemets. Mais le système des modes et le processus de faire la mode a totalement évolué. On ne va pas refaire l'histoire, on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé où on se demande où est la part de création, la part de créativité face au mass market qui attrape la plupart des jeunes designers. Aujourd'hui, la plupart des créateurs sont devenus des labels. Saint-Laurent a perdu son Yves, Balmain a perdu son Pierre, ce n'est qu'un exemple. Comment justement vous préparez vos élèves à rester dans une dynamique, à garder cette part de créativité et à se préparer à ce marché qui est extrêmement difficile ? Difficile, je ne sais pas, mais bon, il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai que l'univers de la mode a évolué et est encore heureux. C'est normal parce que la société évolue, le monde bouge, etc. Dans un premier temps, je vais leur dire, soyez vous-même, soyez open sur la planète. On va dire de façon globale, le plus gros du marché, comme vous dites, c'est le mass market, il faut viser le plus grand nombre. Mais si demain, ils et elles souhaitent être recrutés, que ce soit pour le stylisme, le modélisme, le marketing, la communication et autres, d'abord de façon globale, on va leur montrer qu'il va falloir se développer un peu partout. Mais surtout, et s'ils veulent être engagés, ce qui va leur faire la différence, et je pense que c'est la force un peu des SMOD, c'est que de façon très progressive, on va sortir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Quand on parle de créativité, je dirais que chacun et chacune doit être créatif aussi à sa manière. C'est ce qui va aussi les différencier plus tard sur le marché et le monde du travail. Voilà, si c'est quelqu'un de cloné, entre guillemets, ça ne va pas intéresser. On va tenter de prendre des étudiants ou des étudiantes qui ont une vraie personnalité, dans ce que nous, nous essayons de développer en eux, et bien sûr avec une technicité probante. Une vraie expertise, ça me permet de rebondir sur les créations qui sont présentées, sur les mannequins qui sont juste derrière nous. C'est quelle promotion ? Alors là, c'est la promotion juin 2014, donc c'est un petit panel de collections de fin d'études, en fin de troisième année. Malheureusement, là, vous ne pouvez pas voir encore les collections qui sont en train d'être fabriquées. On viendra. Avec grand plaisir. Nos étudiants sont en train de travailler sur leur collection pour l'obtention de leur diplôme. Ils travaillent comme des acharnés. Je pense que ça va être très prometteur, en tout cas. Et là aussi, pour reprendre un peu ce que vous disiez auparavant, on va vraiment les pousser à aller au-delà même de leurs limites. Voilà, c'est ce qui fera aussi la différence quand ils sortiront d'ici, ou en tout cas quand le jury va venir juger, regarder les collections. C'est ce qu'attend le jury, voilà, quand ils vont venir le 11 juin prochain. Et ils attendent ça, ils attendent de voir cette fraîcheur, cette créativité de jeunes et cette technicité. Que ce soit, là par contre, des japonais, des parisiens, des bruxellois, etc., qui viennent à Roubaix, ils viennent pour ça. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut leur montrer au maximum. Les étudiants qui viennent dans cette école, ils viennent de quel continent, de quelle région ? Est-ce que ça reste franco-français ? Ou on a aussi des étrangers qui viennent apprendre à Espo de Roubaix ? Ça reste majoritairement franco-français, donc déjà de la région Nord-Bas-de-Calais. Mais on a beaucoup de Belges, on a des Chinois, il y en a qui viennent du Mexique, etc., etc. Voilà, et il y a aussi là un côté international qu'on essaie de nous développer dans le Nord, parce que c'est une belle région et même si on est au fin fond du Mexique ou au fin fond de la Chine, eh bien ces jeunes-là se sont renseignés sur l'histoire de la région, etc. Eh bien ça les a attirés et ils sont là. C'est une région qui est en, je n'ai pas envie de dire mutation, mais en pleine transmutation, avec le CETI, avec la technologie, avec le fait aussi de connecter des industriels avec des créateurs. Alors, comment est-ce que vous, vous participez, vous êtes un cœur qui bat dans cette région, comment est-ce que vous arrivez à connecter justement tout ce réseau, aussi bien les musées, aussi bien que les maisons de mode, aussi bien que la manufacture, comment ça se passe, ce tissage qui n'est pas virtuel, qui est réel ? Eh bien on met tout en œuvre, en tout cas, pas que moi, mais voilà, vous venez tous les citer, on essaie au maximum de se rencontrer, de mener des actions communes, voilà, en amont et en aval. Vous pouvez me donner des exemples d'actions que vous menez en commun ? Voilà, par exemple, avec le musée La Piscine, très très beau musée, pour moi c'est mon musée fétiche, voilà, et depuis bientôt 8 ou 9 ans, justement, pendant les jurys de fin d'études de nos étudiants ESMOD, Sylvette Gaudichon et Bruno Gaudichon viennent, les conservateurs du musée, viennent en tant que membres de jury. La toute première fois où ils sont venus, ils ont été bluffés, ils ont adoré les collections de nos étudiants, et voilà, l'idée, par exemple, est née à cette époque, de se dire, voilà, remettez un prix coup de cœur, le prix musée La Piscine, c'est ce qu'ils ont fait, mais Sylvette a dit, voilà, je veux bien remettre un prix, mais ça ne s'est fait dans aucun musée, mon prix sera de racheter les collections de l'étudiant, voilà, pour avoir la collection, on va dire peut-être zéro, du futur grand de la planète mode. Et depuis 8 ou 9 ans, en effet, Sylvette est toujours fidèle, toujours présente, le musée La Piscine est toujours présent, voilà, on a eu l'occasion avec Sylvette aussi de faire, pour le centenaire de l'amitié franco-japonaise, au musée La Piscine, un énorme défilé, avec des clin d'œil japonais, c'est-à-dire un très bel événement. Sylvette expose les créations de nos étudiants, voilà, nos étudiants peuvent se retrouver exposés, à côté de Picasso, Camille Claudel, etc. Et ça, c'est plus que flatteur. C'est vrai qu'à La Piscine, on est dans ce jeu de miroir et de transparence, où un tableau renvoie à une sculpture, une céramique, et aux vêtements, on est vraiment dans cette dimension anthropologique de la mode, avec l'idée de l'empreinte, d'où l'idée d'avoir cette collection zéro, d'être vraiment à la source. Complètement, mais c'est exactement cela, c'est exactement cela, il faut être à la source. La source qui va devenir, après, une rivière et un océan. On l'espère, voilà, on l'espère, pour les personnes qui ont gagné, qui sont dans le musée, ça prend du temps, ça prendra du temps, créateur confirmé prend au moins 10 ans avant qu'il ne soit vraiment confirmé. Après, d'autres actions que nous menons en étroite collaboration, déjà avec la ville de Roubaix en elle-même, qui soutient haut et fort ESMOD, en nous ouvrant pas mal de portes, notamment pour nos défilés de fin d'études, etc. Mais après, d'autres actions qui sont menées avec Maisons de mode. Les 48 heures de la mode ? Par exemple, les 48 heures de la mode, où défilent des anciens étudiants d'ESMOD, qui sont devenus de jeunes pousses, on va dire, et Maisons de mode est là, pour les propulser encore plus haut et plus fort. Donc voilà, ce sont des actions que nous menons avec eux, avec la Manufacture des Flandres, très très beau musée aussi, où on avait fait, c'était il y a deux ans, avec les gangs des tricoteuses, voilà, on avait fait des workshops pour réaliser des vêtements tricotés, mais surprenants, quoi, surprenants. Donc voilà, le CETI aussi, c'est vrai qu'on parle d'un textile innovant, c'est le futur aussi de nos étudiants, on souhaite vraiment qu'ils baignent, qu'ils s'imprègnent de cette idée aussi. Voilà, vous êtes les créatifs de demain, vous allez habiller les gens, voilà. Donc, allez plus loin, et cette réflexion à moyen terme ou long terme, qu'est-ce que le textile traditionnel, mais qu'est-ce que sera le textile de demain. Donc voilà, des actions, on essaie de les mener avec le CETI, ils ont beaucoup de chance d'être dans cette région, qui est une belle plateforme pour eux. Vous parlez de cette région avec beaucoup de passion et d'amour, vous êtes un enfant de la région ? Non, je ne suis pas né dans la région, mais mon cœur est plus qu'ancré maintenant ici, dans la région du Nord. Ça fait, oui, plus de 20 ans que j'ai débarqué dans le Nord, pour la création de l'école. Voilà, maintenant je suis natif de Grenoble, et à 17 ans, bac en poche, mes yeux pleins de lumière et de rêve sur ces métiers, je suis, comment on dit, monté à Paris, faire mes études à ESMOD à l'époque, Paris, et après j'ai intégré la profession. Voilà, tout de suite après, j'ai pu travailler aussi bien pour Claude Montana, que Yves Saint-Laurent, mais aussi Morgane, etc. Et voilà, un parcours parisien, et l'opportunité s'est présentée d'ouvrir l'école ici. C'est la mission qu'on m'a confiée. Tous mes amis parisiennes, « Mais qu'est-ce que tu vas foutre dans le Nord ? » « Dans trois mois, ou même un an, on te revoit à Paris, tu erras. » Eh bien non, 20 ans après, j'y suis encore, et pour rien au monde, je quitterai cette belle région. Il y a un dynamisme, pardon. Il y a un vrai dynamisme ici. Il est intéressant votre parcours parce que vous avez été étudiant à ESMOD, donc vous pouvez vous projeter vers les étudiants. Et puis ça me fait un peu penser, vous savez, au parcours des nés en parfumerie, passer par différentes étapes, différentes procès justement pour se nourrir, et puis grandir, et ça c'est une de vos forces. J'étais ravi de vous rencontrer. Juste une dernière question, parce qu'on est dans un bâtiment qui est assez moderne, qui est l'architecte de ce bâtiment, où en fin de compte, le béton renvoie à la brique, ça permet de faire le pont avec Roubaix. Exactement. L'architecte, c'était un architecte talentueux du Nord, Michel Naï. En fait, avant, nous n'avions qu'un seul bâtiment, cette maison de maître que nous avons conservée, mais ça devenait un peu trop petit pour accueillir l'ensemble de nos étudiants. Et quand j'ai fait appel à plusieurs archis, la seule phrase pour qu'ils puissent cogiter, les phosphorer autour d'un plan à me montrer, je leur ai dit, voilà, la mode s'inspire du passé pour se projeter dans le futur. Retenez que cette phrase, à vos crayons, à vos règles, et soumettez-moi des projets. Eh bien, c'est Michel qui a remporté, je serais tenté de dire, le marché. Et voilà, donc, cette alliance du moderne, accolée avec les maisons de maîtres du Nord, c'est assez bien réussi. Et c'est vrai qu'il y a de la clarté, de la luminosité, et ça reflète bien le textile. C'est la signature qui se matérialise en 4D, et c'est aussi une jolie baseline pour les gens un peu plus marketing, qui travaillent dans la mode, l'état d'esprit de l'école, retranscrit dans ce joli écran. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Ravi de vous avoir accueilli. Et puis on se rend compte que S-Mod Roubaix est dans le mood. C'est fabuleux. Vraiment, c'est moi qui le dis. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était William Arlotti pour le Fashion Post.